bonsoir comment allez vous ce soir comme vous avez vu au titre ce soir c'est encore un petit live très chill où on va parler s'il ya des soucis en particulier que vous avez dans votre vie qui s'est passé dans le passé on parle de tout ce que vous voyez cet été j'ai vu une meuf totalement incroyable à la plage et il y avait des contacts visuels entre nous et je ne rêve pas il y avait vraiment des as contact intense entre nous je l'ai vu plusieurs jours et j'ai jamais osé l'aborder résultat je suis repartie et j'ai regretté ça à mort olala le regret elle me manque mais c'est pas terminé attendez bah déjà le fait que tu vois qu'elle t'est regardée et tout mec t'a merdé la j'imagine à merdé parce que s'il ya des 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 contacts visuels s'il te plaît mec viens parler tu vois nous c'est c'est ça ce qu'on veut dire tu vois quand quand on regarde tu vois alors nous allons avoir la suite de l'histoire apparemment ok j'ai décidé de la follow sur instagram et ptdr elle m'a bloqué puis bloqué pour enlever mon follow à elle t'a bloqué puis débloqué ok alors que j'étais sûre qu'elle m'avait kiffé voilà ps j'ai vu sur instagram qu'elle avait un gars j'ai déprimé pendant deux jours c'était tu étais en vacances elle était en vacances elle t'a vu tu l'as vu vous vous êtes vu il aurait pu se passer un truc mais elle a vu peut-être déjà un copain ou peut-être que elle n'était pas encore en couple mais elle avait de vue genre ouais quand je vais rentrer chez moi je vais être en couple avec lui mais là je suis en vacances donc peut-être que sur le moment elle a voulu kiffer son truc et tu lui plaisait bien assez dit tu vois petit feeling sauf que les choses sont rentrés dans l'ordre toi tu es rentré chez toi elle est rentrée chez elle elle a fait sa vie elle allait finalement voir ce mec avec qui elle parle depuis x temps et elle s'est finalement mise en couple avec et dans ce cas là c'est terminé pour toi je t'ai donné mon explication plausible de ton histoire ça semble vécu dans ce que tu dis alors sachez une chose c'est que moi là dans tout ce que je vais vous dire je parle uniquement de mon expérience c'est à dire que de ce que j'ai pu observer dans mes proches de moi ce que j'ai pu vivre de tout ce que j'ai pu apprendre on va dire jusqu'à maintenant et ben je vous transmets mon savoir enfin mon opinion et tout si ça peut vous aider parce qu'il vaut c'est toujours bien d'avoir des regards différents sur un souci sur un problème et tout enfin sur un souci problème vous m'avez compris il ya des problèmes beaucoup plus graves dans la vie ah merde un état j'avais 15 ans sur le point d'embrasser une meuf un peu plus âgée que moi elle me fait remarquer que j'embrasse mal et depuis j'ai plusieurs yeux approchés ouh c'est trop mignon par contre c'est une abruti la meuf hein en fait ça veut rien dire embrasser bien ou mal il ya pas de embrasser bien ou mal c'est juste que avec certaines personnes quand tu les embrasses il ya un feeling tu vois ça se fait tout seul c'est vraiment genre en mode tu l'embrasses et c'est pas tu réfléchis à comment on fait pour embrasser il ya pas une manière c'est avec elle est peut-être qu'avec elle travaille pas ce petit truc c'est pareil pour tout même pour faire hum hum il ya des gens avec qui que tu as le feeling et d'autres non et c'est pas pourtant qu'eux ils font bien ou eux ils font moins bien julia j'ai jamais couché avec ma femme elle est enceinte à ton avis elle a pu tomber enceinte par bouton là il ya un souci julia est ce que je dois attendre que la bonne vienne à moi ou l'inverse alors ni l'un ni l'autre si tu un jour tu rencontres une fille ou que tu vois une fille dans ton entourage qui vraiment te plaît que tu sens que c'est la bonne comme tu dis bah vas-y tu vois je réfléchis pas tente c'est des bonnes expériences à prendre que ce soit bien ou pas bien tu vois on s'en fout vas-y quand même mais faut pas non plus que tu sois en mode voilà je reste là et j'attends et j'attends l'amour de ma vie qui va peut-être venir un jour parce que dans ce cas là tu vis pas et c'est ça sert à rien t'es franchement t'es jeune tout profite que ça sera pas forcément la bonne comme tu dis mais au moins un jour je sais pas je peux amuse toi je peux tirer un coup tu vois alors moi j'arrive vraiment pas à me mettre au sport pour voir gérer une meuf alors si c'est vraiment paradoxal ce que tu dis parce que faire du sport ça veut pas forcément dire gérer une meuf parce que si tu gères une meuf en faisant du sport parce que tu as un beau corps elle est clairement là mais juste pour ton corps pour tu vois dans ce cas là si c'est pas une meuf dans ce cas c'est un plan cul si tu veux gérer une meuf dans le sens tu as envie d'avoir une copine tout le blablabla ben le le sport tu t'en fous enfin tu t'en fous si bien pour ta santé le sport mais au niveau physique tu t'en fous quand t'es en couple avec quelqu'un t'es pas en couple pour son corps t'es en couple pour la pour ce qu'elle laisse pour ce qu'elle représente pour ce qu'elle dégage pour ses valeurs tu si tu veux gérer une meuf vas-y naturellement et puis c'est tout t'es au courant que son père te prend au sérieux alors que tu es otaké bonne et intéressante en plus tu fais du gaming et voilà je sais plus quoi dire alors je suis désolé mais il ya des gens qui me prennent au sérieux je suis certaine qu'il y ait des gens qui ne m'écoutent pas ou ne s'en foutent complètement de moi et ça m'est égal je vais très bien avec si les gens préfèrent s'attarder uniquement sur mon physique pas ça m'est égal vraiment clairement ça m'est égal parce que mis à part ça j'ai une communauté qui est très active et qui est très intelligente et qui est intéressante avec qui j'aime bien dialoguer et après s'il ya une partie qui s'emballait complètement et qui est là juste pour mon corps bah qui tu vois je m'en fous moi je suis la première à suivre des gens puisque enfin j'étais je parle au passé j'étais la première à suivre des mecs juste parce que je les trouvais beaux j'aurais pu faire n'importe quel jeu sur twitch mais qu'est ce que je m'en foutais la vie de ma mère qu'est ce que je m'en foutais ils pouvaient parler de n'importe quel truc je m'en foutais je m'en fous mais après il ya des gens qui sont là aussi pour toi donc il y a des gens qui me voilà bon allez les gars je vais vous laisser je suis fatiguée j'espère que ça vous a plu ce petit live ou blablate j'en ferai d'autres comme ça s'il vous intéresse pourquoi pas même de mon soir dites moi dites moi le en tout cas je vous fais de gros bisous